Les nations, Amen, je vais élever avec l'Esprit de joie, avec les affirmations, et donc d'adorer la gloire de Dieu, le miracle qui va s'opérer aujourd'hui à travers l'homme de Dieu, parce que c'est un instrument, après Paul dit que si moi j'ai vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ, c'est moi, donc ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Jésus qui est à lui, la parole qui sort à l'homme de Dieu, c'est Jésus Christ de Nazareth, et ça tu vois que l'homme de Dieu, le moment il prêche, le moment il prie pour les gens, le miracle est son père, parce que ce n'est pas lui, il est utilisé par Jésus, le moment où je vais l'appeler bien aimé, tu vas se lever, et tu vas te ramener très fort, j'appelle l'homme de Dieu, Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Il y a 19 juillet. Amen. Maintenant, je comprends ainsi que vous, c'est plus le soir que vous avez plus le temps. Voilà. Vous avez plus le temps les soirs. Il est 19h, non? Chez nous c'est à 16h. Il y a soleil à 19h. C'est l'été, non? Amen. Voilà que Dieu bénisse. Je parlais, dans ces deux jours, j'ai parlé de l'enseignement, la sorcellerie. Voilà, je chante, on a développé un thème très important parce que la sorcellerie est le mal de l'Afrique. Que vous voulez ou pas, c'est le mal de l'Afrique. C'est ce qui fait que l'Afrique est en retard. Et là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Quand vous voyez une vie qui n'avance pas, où il n'y a pas d'avancée, vous comprenez qu'il y a une main oscule derrière, une main oscule, et qui tire cette personne en arrière. Or, les blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, ça a commencé du 15, 16, jusqu'au 17ème siècle. Il y a ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition a commencé, ça a été un tribunal où on jugeait, on faisait le procès des sorcières. En te prenant et tu fais des aveux. Après les aveux, tu essaies de prendre le nom des membres de ta concurrie, avec tous les assénats de sorcellerie, et puis il y avait le bûcher. On brûlait tous les sorcières. Les blancs ont fait ça, on brûlait les sorcières. A commencer du 15, 16, 17ème siècle, et ils ont connu l'Inquisition, c'est arrêté selon l'histoire. L'histoire est là. Vous pouvez même aller sur Internet pour chercher un peu le mot, l'Inquisition, la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, cette expression-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est les blancs qui ont inventé ça. Vous voyez ça ? Ils ont pratiqué la sorcellerie. Eux, ils ont une autre manière de combattre la sorcellerie, c'était terrible. Ils étaient tellement barbares, ils tuaient les sorciers. Oui, ils tuaient les sorciers. Souvent, les gens qui nous commentent, souvent commentent sur nos YouTube, vous voyez qu'il est blanc, j'ai une autre manière de voir la chasse aux sorcières. Je leur amène leur histoire. Je leur dis, nous sommes civilisés. Nous, nous respectons le droit de l'homme. La preuve, c'est que moi, je ne tue pas sorciers. Je ne frappe pas sorciers, je ne frappe pas. Je les délivre de l'esprit de la sorcière. Or, vos ancêtres ont tué les sorciers. Donc, arrêtez de nous faire croire que ça n'existe pas. Arrêtez vos histoires. C'est une comédie de votre part. C'est une comédie. Vous voulez faire croire aux gens que la sorcière n'existe pas, que les Africains sont superstitieux, ils voient les sorciers partout. Si, ils sont joués partout. Vous avez combattu les sorciers au Moyen-Âge. 15, 17e siècle. Vous avez connu un siècle glorieux. Les blancs ont connu un siècle glorieux. Il y a une dernière histoire. Après l'Inquisition, ils sont rentrés dans le siècle qu'on appelle le siècle de lumière. Le 18e siècle. Or, si vous attendez de parler du siècle de lumière, c'est-à-dire le siècle des ténèbres. Si on ne peut pas parler des lumières, il n'y a pas de ténèbres. Or, pendant ce siècle des ténèbres, ils ont combattu la sorcière. Ils sont rentrés pleinement dans ce qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. On ne parle pas de la révolution industrielle. Ils ont connu les plus grands savants, les plus grands ingénieurs à partir du 18e siècle. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dans la nuit, les sorciers, ils aiment bien chipper. Ils aiment bien chipper. Pendant que vous dormez, vous dormez comme ça, ils viennent prendre votre carte mémoire. L'homme a une carte mémoire. Et c'est la mémoire qu'on appelle la connaissance intellectuelle. C'est la mémoire. Nous avons cette capacité de rétenir des choses. Pendant que tu es en train de ronfler, lui, il vient tranquillement, et puis il prend ta carte mémoire. Il part avec ça. Et tu ne comprends pas du coup, ton nouveau baisse, baisse, baisse. Et tu ne comprends plus rien. Et quand ils ont commencé à combattre la sorcellerie, ils sont rentrés pleinement. Je pense que les égros d'invasion au niveau du peuple grec, ça a commencé. Parce qu'ils ont pu maîtriser le spirituel. N'oubliez pas une chose. C'est que c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel, et il y a le monde visible. C'est pour cela que pour avancer dans ce monde-là, il faut maîtriser le spirituel. Amen. Il faut être un homme spirituel. Et si les gens disent que vous êtes super spirituel, acclamez le Seigneur. C'est important. Si on vous dit que vous êtes super spirituel, vous devez bénir le Seigneur. Parce que Dieu ne nous appelle pas être les esprits. Parce que Dieu met en homme un esprit. Il faudrait que vous soyez des hommes spirituels. Il faudrait que vous soyez des raisonnements spirituels. Que vous ne pouvez pas avoir un raisonnement intellectuel. C'est comme cela que les sorciers arrivent à voir nos frères qui se disent qu'ils ont de la grande connaissance. C'est-à-dire que Jésus a confondi Nicodème. Avec cette grande connaissance qu'il avait, théologique, Jésus m'a dit, il te faut naître de nouveau. Je constate que toi, tu as un problème. Tu vois les choses charnellement. Il était vraiment dépassé. De comprendre que lui, à son âge, il te doit correnter dans le vent de sa mère et naître de nouveau. Jésus te l'a parlé d'une nouvelle naissance. On peut même aller à l'école théologique, avoir une grande connaissance théologique, un diplôme, et puis être charnel. Et puis être charnel. Amen. C'est cela que moi, je combat beaucoup, même les gens, qui ne mettent pas l'accent sur le fait de chasser les démons et de prier pour les gens. C'est vrai que les gens mettent l'accent, oh, il faudrait qu'on écoute la parole de Dieu parce que la parole est libre. Ok. Mais monsieur à qui tu prêches l'évangile, il est en lui un démon. Mais monsieur à qui tu prêches l'évangile, il a des difficultés, ça va de paix. Tout cela va ensemble. Prêcher l'évangile. Jésus n'a pas qu'à prêcher l'évangile, Jésus s'est à délivrer des gens. Arrêtez de, j'essaie de, arrêtez, si vous n'avez pas l'anxion, cherchez l'anxion, mais arrêtez de blâmer des gens qui ont l'anxion. Ah, vous, vous cherchez les miracles, vous courrez après les miracles. Mais s'il n'y avait pas de miracle, l'indicine n'allait même pas croire au ministère de Jésus. Jamais n'allait croire au ministère de Jésus. Philippe a dit à Nathalie, viens et vois. Viens et vois. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de... Il dit, viens et vois. Donc, avec Dieu, c'est le miracle. C'est cela que, frère, il faudrait que vous deveniez des hommes spirituels. Quand vous criez, tu ne veux pas me chercher. C'est ce qu'il ne raisonnez pas. Il ne faudrait pas que vos raisonnements sont charnels. Quand vous voyez une histoire, vous voyez quelque chose qu'en face à vous, ayez le discernement. Comprenez la portée spirituelle des chauveux. Sinon, vous serez en retard. Amen. Parce que c'est le monstre spirituel qui nous fait. C'est pour ça que celui qui n'est pas spirituel, il est difficile pour lui d'avancer. Amen. Il est difficile pour lui d'avancer. Soyez des hommes spirituels. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous serez encore plus bénis. C'est pour ça que les gens bizarres, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, se donnent à des ordres, tels que la franc-maçonnerie. Parce qu'ils cherchent un pouvoir spirituel. Oui, ils cherchent un pouvoir spirituel. Tels que la franc-maçonnerie, tels que la rose-croix, que tout le monde condamne. La franc-maçonnerie, c'est la sorcellerie. La rose-croix, c'est la sorcellerie qui veut. Moi, je peux démontrer A plus B que la franc-maçonnerie et la sorcellerie. Je peux démontrer ça plus A B. Parce que j'ai fait des recherches sur la franc-maçonnerie. C'est de la sorcellerie, puis de la sorcellerie. Avant le pouvoir, donc, maîtriser les gens, les envoûter, c'est de la sorcellerie. Amen. C'est cela qu'en tant que chrétien, frère, il faudrait comprendre que Christ nous a bénis et nous a donné le pouvoir sur toute chose. Amen. Tu dis pas mais? Amen. Je suis moi-même souvent étonné de voir que les chrétiens les touchent dans certains combats. Il est tout pouvoir maintenant donné dans le ciel, sur la terre, je vous envoie. Tout pouvoir. Nous avons en tant que chrétiens le pouvoir. Nous avons les deux pouvoirs membres. Il y a le pouvoir de lier et de délier. Vous allez attendre parler des sorciers, ils vont te dire, je l'ai gâté. Il n'a pas le pouvoir d'arranger. Or, le chrétien a le pouvoir de lier et de délier. Amen. Amen. Le chrétien a le pouvoir de lier et de délier. Amen. Amen. Dans la région de Guéhiou, en Côte d'Ivoire, une ville de Guéhiou, dans une région là-bas, dans un village, j'ai un monsieur qui est venu m'attaquer. Il m'attaquait. Le matin, il venait voir si j'étais encore vivant. Je me réveille le voie né à Néanmois. Je lui ai dit, monsieur, c'est qui en vous est petit? Il dit, vous l'êtes de quoi? Il dit, ben vous savez. Il dit, ben ok. Moi, je suis un grand sorcier. Il dit, ah, vous êtes grand. Moi, je suis au-dessus de vous. Amen. Je ne pratique pas la sorcellerie, mais je suis au-dessus de vous. Il dit, ah bon, il dit, oui. Tu sais, je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai le pouvoir d'arracher la vie, de te donner la vie. Amen. Oui. Amen. Il faut reconnaître le doigt qui est en toi. Tu es enfant de Dieu. Tes un héritiers, tout ce qui t'appartient à Dieu t'appartient. Il dit, oui. Je lui ai dit, jusqu'avant que le soleil ne se couche, toi, tu es un homme mort. Et ta mort fera que les gens viendront à ma croisade. Il dit, ah bon, il soulève, il me montre, je ne sais pas quoi, s'intuit partout. Il a l'impression d'achat au nord, à Gorogo, à 17h, il est mort. Amen. Parce que la dignité, ce qui moi je déclare sur la terre, est déclaré dans le ciel. Tout ce qui moi je permets sur la terre, est permis dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger ce qui est en toi. Non, non. Le Dieu n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que je vous amène à une autre dimension de la crétérinité. Ne vous arrêtez pas au stade de venir à l'église. Je viens à l'église. Et puis on s'assoit, je viens à l'église, on n'impacte pas notre entourage. Ça ne nous dit rien. Je vous assure, moi je suis ici à Rabat, tous les marroquains vont s'alléner. Ils reconnaîtront la puissance de Dieu. Je vous assure. Je vous assure. Si moi je suis à Rabat ici, tout, qu'il soit soit le maire, qu'il soit soit le truc, même le roi, il chercherait à voir qui est grâce au. Amen. Parce que je viens à démontrer, je viens à démontrer à plus près que Jésus qui n'est pas dans la tombe, que Jésus qui est ressuscité. Amen. Je viens à l'église. Si Jésus ne faisait pas mirage, moi, grâce au, je n'allais jamais venir à l'église. Il faut voir l'église. Il faut voir l'église. Mais en soirée, quel est un gars-là pour l'église? Un Dieu qui ne se révèle pas. C'est parce que Jésus fait un miracle. Amen. Je me suis donné à lui. Amen. C'est parce qu'il est puissant que j'ai décidé de le servir. Amen. C'est parce qu'il est puissant que j'ai laissé l'islam. Maman est pris le maliel. Je suis issu d'une famille musulmane. Maman musulmane. Je me suis donné à Jésus parce qu'il m'a guéri. Amen. J'avais deux problèmes. La protection contre la sorcellerie et que Jésus m'ait guérisse de cette maladie mystique. C'est ce qu'il a fait. Amen. Devenez spirituel. Amen. Mais il n'y a pas une vie qui est une plaque comme ça. Devenez spirituel. Amen. Votre présence doit impacter des gens. Votre présence doit frayer le royaume des sata. Amen. Votre présence doit faire reculer le royaume des ténèbres. Amen. Parce qu'il a dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Vous ne devez pas avoir peur des menaces des sorciers. J'étais à Grand Lawaïgounou en 2009. On m'a fait une délivrance d'un gros village. Moi, c'est ma spécialité. J'aime délivrer sur le territoire des sorciers. Et puis, je leur ai dit je suis venu vous attaquer. Comment vous aimez vous attaquer les gens ? Moi, je suis venu vous attaquer et puis vous délivrer. Amen. Celui qui réside à l'action, je l'enterre devant vous et puis je m'en vais. Amen. Entre réunions, les quatre du village font réunion avec moi et puis me demandent est-ce que tu peux aller dans le village ? Oui, mais c'est bon. Ils disent que c'est les sorciers sont dangereux. Ce n'est pas après les sorciers de riz où les gens cachent, ils ne parlent pas. Oui, il va dire le coin où les sorciers disent il n'est pas surprenant les sorciers de la peur. Il dit là-bas, ils disent dix. Je suis encore demandé mais ça dit c'est vis-à-vis. Il ne cache pas pour eux. Il veut déclarer son pouvoir de sorciers de riz. J'ai dit, mais c'est ce que je cherche. Amen. Amen. Je cherche quelqu'un qui va défier Dieu. Or, on ne peut pas défier Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il cherche. Il a dit au prophète le Dieu qui fera descendre du feu du ciel sera le Dieu qui sera nourri ici en Israël. C'est parce que les gens vous défient. Ils ne voient pas quelqu'un pour les arrêter. C'est pour ça qu'ils continuent de régner comme maître. Moi, je vais dire mais stop. Oh la pire, c'est nous qui devons arrêter le royaume de Satan. C'est nous qui devons dire stop à Satan. Stop. Nous ne parlons pas sur ce qui s'attend avant. Lui dans son village, lui dans son village. Il n'y a pas un village où il n'y a pas sorciers. Lui, ils vont finir la sorcellerie. 6 mois, 8 mois, 9 mois. On les enterre en 2 mois. Ils ont rempli le cimetière. Oui, mais c'est le maître. Faut-il qu'ils mangent les poissons de thon et ils mangent aussi. Tant qu'ils ne mangent pas. On ne les a pas à manger d'arbres. On ne les a pas à manger d'arbres. Tant qu'ils courent le matin, ils cherchent les poissons de thon et les poissons de thon et les poissons de thon. Eux, ils cherchent une âme. Ah, pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas? Ils ne mangent pas? Ils mangent. Ah, si ils mangent ils ne mangent pas les armes des hommes. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Dès que je suis arrivé dans le village, j'ai détruit la poudrière. Vous savez, nous autres, je vais les mettre sur l'histoire des goutons, nous autres, quand on rentre dans un village, le discernement, ça dit, le royaume, comme ils ont battu le rempli, c'est ce qui nous intéresse et je m'ai le détruit. Dieu m'a utilisé. Ce n'est pas de l'orgueil, j'ai un don. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas fait de dire que non, comme il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de l'orgueil. Je ne suis pas d'orgueil, je m'en fiche. J'ai toujours dit aux gens, je m'en fiche des Etats-Unis. Moi, je suis prophète du village. J'ai déjà n'arrêté coucher. Mais vous de la vérité, vous couriez de la croissant, moi, je n'ai pas eu de coucher et même à soin s'en bas et rire, quand c'est bien chauffé, je mange. Je suis à tout cas à tous. C'est pour ça qu'on a déjà eu de coucher. Non, ce n'est pas un peu d'orgueil. Je dis ce qui est là, c'est que Dieu est puissant. J'arrive dans un village, j'ai un don. Dès que j'arrive dans un village, quand je croise un marché, je sais, ils ont caché, j'ai un canarien mischi, je sais. Oui, c'est un don. Et j'ai béni Dieu pour ça. Donc, je bouge, je sens qu'il y a un canarien. Je suis allé déduire le canarien devant tout le monde. Là-bas, dans le village, il y a des canarien, et puis il y a un canarien qui avait fermé tout le village. Oui. Ils ont dit non, le prophète d'Ivan cactu le village. Ils ont fait le papier au préfet. Ils sont venus me dire, le préfet dit, il est venu pour une seule personne. On constate que sur tout le village, donc quand tu déranges, tu dois partir. Je dis, j'ai pris le bagage. Quand est-ce qu'ils sont venus du village, et ils divornent. Je suis allé présenter à vous. Les gens, après ça, ça se passe sur l'internet, les gens savent que ce que je dis est vrai. Dix mois, ils ont fait six tignes, ils ont la coulure. du chef du village. Il faut que le prophète le devienne. Le sens il dit, quoi ? Il vient venir, nos moutons, on avait attaché pour manger la kéki, sauce brala, sauce, comment ? Tu blé. Tu blé, sauce graines arrachées. Il avait nous arraché ça. Ouh, mais ça n'est intelligent, il n'a qu'à aller manger. Donc, la semaine, il y a eu deux personnes. Les jeunes du village, toute la région de Vata, il est dans la région de Hire, Saint-Dida, de Vata, ils ont marché, ils sont les mêmes à la région. On parle au père, sous-préfet, que le prophète doit revenir. Pendant une semaine, le village, et puis ils m'ont dit, ok, le prophète, il préfère quoi ? On dit, mais les gens sont tés de mourir. Ok. Donc, je rentre dans le village, les gens m'ont accueilli, et puis j'ai regardé le sain, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous les sorchez, je vous ai permis de manger les arbres. Sous simplement, au nom de Jésus. Puis j'ai versé lui. Jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de manger, quelqu'un, il meurt. C'est parce que tout n'est pas intérieure si je n'ai pas nos gouroumas autres. Quand quelqu'un mange à sa roco keke, aujourd'hui, chacun reste à son ami. Il ne voit plus comme cabri. Oh, avant, il voyait comme cabri, il voyait mouton, pépé, choukuya. Le gars, il sent tomas, il a tomas fraîche, il est vivant, il l'ambiance, il a tomas fraîche sur lui. On veut te demander, monsieur, non, ton papa, c'est qui ? C'est pas dit, tu es sabon. Il a envie de te les manger. Mais moi, chacun se respecte dans le village. Amen. La présence d'un enfant de Dieu quelque part, c'est l'ambassade qui est représentée. Et j'ai dit au village, dès que les gens m'ont demandé, prophète, tu peux venir ici ? Si, je peux. Ils m'ont parlé de l'émission. On dit, ah, lui, il est très dangereux. Puis lui, c'est pas un amusement où il m'envait les petits sangs. Lui, il a fini sur ce délire. C'est pour mes frères, ils veulent mes frères. Au moins, ça m'encourage de l'abassade. Parce que la Bible est prouvé de Dieu et le mettre à l'épreuve. Je vois ce qu'il est fort. On dit, il est terrible à mater des sorcelleries. Que lui, il n'arrête pas. Pour lui, même dans l'église, il fait. J'aurais dit, il y a église et puis à l'église. Arrêtez vos histoires de comparer église et église. Il y a église et puis à l'église. Ils disent qu'un jour, le monsieur, ils ne l'ont pas invité. Parce que quand, dans le village, on veut faire compétition de football et de vacances, tu as bien dit, je me dis, pardon, monsieur. D'années, je ne peux pas attendre. Les enfants vont se jouer tout le monde. Pardon, comment on va se blesser ? Pardon. On lui demande pardon. Puis on envoie cadeau. On le manage, le sorcellerie. On le manage, merci. On le manage. Maintenant, il est content, il dit, ok, allez-y jouer. Mais après, donnez-moi mon vin. Vous lui donnez le vin. Mais si vous n'avez pas fait ça, vous allez vous blesser. Pas là. Qu'il y a un jour, le premier prêtre à faire un prêtre dans le village. On ne l'a pas invité à la cérémonie. Il était chez lui et puis il a fait sa sorcellerie. Je suis devant vous comme ça, non ? Hein ? Vous ne voyez pas derrière je suis le seul, parce qu'on soit le prêtre. bénissons le Seigneur notre Dieu à... Mène. Il n'a pas dit mène, il a commencé à fuir. Envoie le prêtre à la soutane. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Le prophète en train de parler et puis il court. Vous n'avez pas pour courir. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Tu n'avais pas le temps d'y aller derrière. Le nom suivi. bénissons le Seigneur notre Dieu à... Le prêtre à l'homme. Il est en train de le couvrir, le prêtre, tout ça. Et puis du coup, excusez-moi, il a défiqué sur lui. Tout-ci. En lui. Tout. Mais c'est pour ça qu'il ne voulait pas dire Amen. Et quand vous parlez Amen, là. J'ai préféré garder ça pour moi seul. Vous me suivez parce que je n'ai pas dit Amen. Vous voyez ? Tout ça sur le temps de gâter. Le soir vers 16 il parle dans le village et il dit c'est moi qui a capté vos trucs. Mais ça coûte ça les gens m'envoyent dans le village. Non, c'était du trop. C'était du trop. Ah, comment il a entendu ça il a dit Eh, moi-même je vais le manger avec garbage. Je vais le prendre même le gérer. Ils m'ont demandé Eh, ta taille tu peux ce que tu peux gérer le monsieur. Je lui ai dit vous savez c'est parce que on ne connaissait pas l'évangile. Vous ne connaissez pas Jésus. La Bible c'est qui en moi le pouvoir qui est en moi c'est illimité il n'y a pas un pouvoir qui peut arrêter ça. Donc je donnais la date je suis rentré au village ma voiture est rentrée je marchais je la cote jusqu'à dans le village je fais une réunion à tout le monde le roi a dit je suis venu vous mettre au pas les gens voyagent on ne va pas les manger Dieu a créé poulet il a créé cabri il vous a donné de l'eau ici à Grand là où il y a de l'eau il y a poisson il y a tout sort des poissons dans l'eau tiens l'on vous voyez pour manger bon je suis venu vous arrêter on vous dit non ça doit pas se faire dans ce village et quand je suis dans un village j'ai une cérémonie j'allais il commence une croisade et puis le quatrième jour je fais un raf spirituel vous connaissez la spirituelle je mène à chaque maison et puis dis toi tu manges tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça c'est ce qui est fait quand je suis dans un village je suis dans un village je suis dans un brigade anti-sorchis je suis le maréchal de cette brigade anti-sorchis donc j'ai donné j'ai fait la noce dans le village toutes les familles étaient représentées je vous ai dit le lui qui ne veut pas déclarer parce qu'il vous l'a ressenti c'est une maladie c'est une maladie quand tu peux voir ton fils qui est ingénieur qui travaille tu le manges c'est une maladie donc venez vous faire soigner vous êtes malade venez vous soigner mais celui qui ne veut pas venir se faire soigner souvent les médecins vont vers les malades qui connaissent la maladie et puis on les prend de force pour les soigner donc j'irai vous prendre de force pour vous soigner le 1er ou 2ème j'ai vu les petits sorchers sont venus venez, 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 venez chacun venez parler pour lui le plus grand sorcier a envoyé des gens vous dit il ne faudrait pas que mon histoire est raf il ne faut pas s'arrêter chez lui voilà ce que lui il n'est pas dedans d'oublier son village j'ai dit ok toi mais tu viendras de toi même pour venir Amen j'ai fait une action prophétique la Bible dit que là où foulera ton pied Dieu te donne le territoire à notre vie Amen Amen je vais vous donner un secret quand vous rentrez dans une nation il y a un système déjà établi sur cette nation quand vous rentrez au Maroc il y a un système spirituel établi sur le Maroc le Maroc est d'abord c'est un système donc si vous ne maîtrisez pas l'action du Maroc tout ce que vous faites ici n'a jamais marché la vie c'est spirituel donc quand vous rentrez dans une nation vous commencez déjà à parler à la terre de la nation la terre doit te reconnaître la terre à ton niveau ça veut dire le système doit être déprogrammé à ton niveau ça se renverse moi quand je rentre quand je prends mon avion et descend je commence déjà à parler à la terre pour dire je suis arrivé mon nom c'est temps et tu le sais cette terre plus importe c'est vrai que je suis d'accord d'y voir mais cette terre appartient mon Dieu tout ce qu'il a fait mystiquement pour que nous les étrangers soi-disant étrangers n'arrive pas à émerger moi je dois émerger ici parce que c'est mon héritage tout ce que je veux entreprend il doit marcher quand vous faites ça vous rembaissez la chambre sur le plan spirituel vous êtes bénie tu sais qu'il ne faut jamais rien négliger c'est parce que vous n'avez pas assez de connaissances pourquoi quand les grands ils vont quelque part dans un pays dans une ville une nation on fait l'évasion pourquoi on fait l'évasion pour lui dire non tu as l'éclé l'évasion 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 pour lui dire c'est pour toi le territoire c'est chacun chaque village chaque ville a un esprit c'est ce que jésus dit pour rentrer dans la maison d'un enfant il faudrait que l'enfant soit libre vous échouez parce que vous n'êtes vous mettez pas l'enfant est-ce qu'on a bien saisi ? est-ce qu'on m'a bien saisi ? alors j'ai déjà parlé j'ai déjà constaté le village le cas de cinquième jour le monsieur Gaillard il vient à la croisade quand tout le monde a vu qu'on pense à la vapeur chez lui jésus il allait venir me défier il me fait tomber parce que tu vois ça taille moi ma taille je me reste entier c'est comme David et Gugliel lui ça se discute pas c'est comme David et Gugliel donc il est venu Gaillard il vient doucement pendant qu'il est en pleine de prédication matin à 10 heures sous la matamme il va arrêter la prédication je lui ai dit mais pourquoi ? pourquoi ? les gens ont peur de lui moi je lui ai dit mais le monsieur c'est qui ? donc ma broche lui dit c'est le monsieur c'est le sorcier quand ils ont commencé je lui ai dit monsieur qu'est-ce que vous voulez ? il dit je suis venu te dire que tu as gagné amen je lui ai posé après la question je lui ai dit les gens disent je lui ai dit tu es venu te dire que tu as gagné amen je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit tout le monde a commencé à prendre la chose au sérieux tout le monde a commencé à prendre la chose au sérieux parce qu'il a dit oui je lui ai dit qu'est-ce que tu avais de me dire ? tu sais j'ai fait sorcellerie mais je ne savais pas que la sorcellerie il y avait des limites quand on est invité chez moi ici j'ai pris 7 jours j'ai un pouvoir j'ai appelé ton âme j'ai dit ton nom j'ai cherché avoir ton nom j'ai appelé ton âme quand je me vois ta maison ça disparaît oui je vais vous donner des techniques tout à l'heure vous voyez que la bible c'est amusant il y a tous les choses dans la bible c'est vous qui jouez la bible moi je lis la bible j'aime la bible amen j'ai pas la prière c'est pas vous le voyerez que vous jouerez ça ? si vous voyez Dieu c'est manipulé dans vos vies vous-même vous n'allez pas en faire les tuiles au sérieux amen vous n'allez pas en faire les tuiles au sérieux j'ai fait 7 jours ok comme les béninois ici font des sorcelleries ils font des fétiches c'est dans un village où les béninois font des pêches et des crevettes ils allaient voir les béninois ils ont pris un cabri vivant noir ils ont fait toutes sortes d'incantations ils ont enterré le cabri ils saluent le cabri dès que le cabri meurt il monte les jours le cabri est mort je suis encore vivant amen le salut dépasse je leur ai dit tu sais c'est un c'est pas tout le monde qu'on mange amen moi mon propriétaire là c'est Dieu amen ceux que tu manges là leur propriétaire c'est pas Dieu dont tu les as mangés ceux que tu gardes là leur propriétaire c'est pas Dieu mon Dieu me protège amen je dis non lui il est prédicateur dans une église plein de droits je ne dis pas le nom de l'église mais il est prédicateur plein de droits dans une église et il faisait beaucoup de choses dans l'église et Dieu venait le détruire son pouvoir or ce monsieur dans le village il avait pris le pétrole dans le village il avait trouvé un grand gisement de pétrole bleu après prospection il avait déplacé le village construit notre village et puis exploiter le pétrole il a fait disparaître ça vous voyez là ce sont anti-développement pourquoi nous on commande la sorcellerie ? il n'aime pas ce qu'il arrange eux ils gâtent il n'y a pas de bonnes sorcelleries eux ils gâtent eux ils gâtent et bien lui il cache pas pour lui dire on fait zéro il n'y a même pas mes petites traces même de pétrole ils sont étonnés ils sont étonnés les gars sont étonnés pétrole c'est pas ils sont étonnés oh le monsieur il allait mettre ça dans son sale vente il a caché son vente non je lui ai dit il disait c'est qui tu as mis dans ton vente c'est pas pour toi c'est pas pour toi amen j'ai apparté un peu mon papa et puis donne ça pour que la nation puisse vraiment s'enrichir Amen il a fait comme ça quand il a touché son vente là dans le vide mais ne peut t'en arriver Amen il avait besoin de tuer 360 personnes parce qu'on avait construit un collège dans leur village dans le village il a fermé le collège il demandait que dans chaque village la région de Grand Aou qu'on donne des élèves donc 350 personnes mais les autres ils laissent pas de courant dans le village il y a des gens qui ont donné des sacrifices c'est vrai avant d'envoyer la lumière donc il venait d'être déstabilisé je lui ai dit toi tu sais tu as pas ta place au paradis non je lui ai dit ça je lui ai dit moi j'ai des choses que ça vous choquer je lui ai dit toi mais à péché tu as fait là tu penses toi tu vas t'asseter c'est pas vrai que tu as essayé de mourir maintenant ça va marcher sinon tu t'es pas venu pour tes combatties hein tu as essayé ça va marcher je ne dis pas Jésus que t'intéresse tu es venu voir ce qui est à moi il disait faut donner donc il a fini moi je l'ai envoyé à Mourta vous savez qu'on a appelé Mourta Mourta j'il est mort je lui ai fait un visa et puis il allait à Mourta je lui ai fait un visa vous savez j'ai la mort le mort le mort le mort le mort le mort Je l'ai envoyé en Bretagne, un bon visa, avec des séjours. Alléluia. Vous vous dites que ce qui est en vous, ne négligez pas ce qui est en vous. Moi je ne me vois pas en tête, moi tu as mes frères, c'est moi qui t'es frère dix fois. Amen. Vous avez quelque chose de très important en vous. Vous avez la sélection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, c'est quelque chose de très fort. Avant le Saint-Esprit, Dieu ne donnait pas n'importe qui. Maintenant il a pu t'en vous. Amen. Vous êtes tellement fort. Satan il est donné que vous avez le Saint-Esprit. Satan il est donné que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Il a pu t'en vous. Et on jouait ça. Amen. Quand vous lisez un peu l'histoire de David, on dit quand Dieu s'est réutilisé de sa vie. Vous savez quand Dieu s'est réutilisé d'une personne, quand Dieu l'a arraché son Esprit Saint. C'est pour ça que quand vous regardez un peu dans le Somme, le Somme, c'est quand Dieu, je crois bien, où David disait, ne m'arrache pas, ne m'arrache pas ton Esprit Saint. Or, quand vous lisez un peu dans Samuel, vous comprenez que David, on dit, Saïl avait peur de la présence de David parce qu'il savait qu'il était avec lui. Quand Dieu est avec vous, c'est les gens qui ont peur de vous. Oui, ce n'est pas à vous d'avoir peur des sorciers. Amen. Est-ce qu'on a bien sorciers ? Amen. Les gens perdent des sorciers. Non, moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas parce que je suis crasso. C'est parce que j'ai expérimenté Jésus, je sais qu'il est. Alléluia. Je sais qu'il est. Et quand on a Jésus-Christ, on a la force, c'est une force. Amen. Mais tout ce qui te lit sera lié et tout ce qui te délit sera lié. Vous êtes très dangereux pour le royaume de Satan. C'est qui en vous ? Vous êtes très dangereux pour le royaume de Satan. Amen. Amen. La Bible dit, c'est une promesse de Dieu. On dit, verser sa parole pour l'accomplir et l'exécouter. La Bible dit que ne vous pardonnez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. C'est pragmatique la parole de Dieu. Les gens, ils écoutent sûrement, mais pratiquent ça. Il faudrait qu'on vous voit. Mais la dame qui n'arrive pas à se marier dans sa famille, toi, tu as Jésus, tu te maries. C'est un témoignage. Tu deviens un témoignage vivant, la gloire de Dieu. Amen. Oh, quand les gens ne voyaient pas les témoignages, tu vas vous prêcher, ça te dirait rien. Oh, moi, je suis errant dans ma famille qui dit Jésus, le Seigneur. Tout le monde m'écoute. Tout le monde. Tout Dieu vous assure. Tout le monde m'écoute.